Emma Brianda, bonjour. Bonjour. Tu es chargée de projet impact au sein de la communauté des entrepreneurs d'avenir. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as rejoint d'abord le réseau ? Avec le réseau. En fait, j'ai fini une alternance pour la Fabrique Aviva en 2020. Je cherchais un nouveau projet dans l'entrepreneuriat social parce que c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'anime. Et de réseau en réseau, on m'a mis en contact avec Jacques Huibreche, le fondateur. Ça a matché et je l'ai rejoint. Ça fait combien de temps maintenant ? J'ai en 2021, un an et demi. Donc ça t'a permis déjà de t'imprégner de la communauté, d'échanger avec un certain nombre de membres ? Oui, tout à fait. Justement, j'ai été recrutée un peu pour mettre à plat parce qu'avec le Covid, forcément, il y a eu un peu un essoufflement de cette communauté. Et donc, c'était on va reprendre des nouvelles, on va venir, vous avez besoin de quoi, vos actualités. OK, on vient à votre rencontre. Et donc, j'en ai eu 142 à peu près au téléphone. Sur un peu plus de 700 au total. C'est ça, c'est ça. Donc, toujours moteur, toujours l'envie d'y aller, mais aussi toujours des difficultés à l'entrepreneur. Et le monde de l'entreprise aujourd'hui, par rapport à ses aspirations vis-à-vis de l'impact, des enjeux de l'économie sociale et solidaire, des coopérations avec les territoires et les associations, après avoir eu autant de dirigeants, de managers du réseau au téléphone, tu perçois quels freins éventuellement dans cette envie qui est montante ? Ou au contraire, quelle clé de succès ? Les freins, c'est surtout le manque de moyens. On se rend compte, dans notre réseau, on a beaucoup de TPE, PME qui aussi s'appuient sur des assos, sur des réseaux, aussi des CCI, donc auprès d'autres secteurs économiques plus classiques. Et c'est vraiment le manque de moyens, de coopération. Et d'un côté, cette envie d'aller plus loin, de dire « Ok, nous, on a mis cette bonne pratique en place sur le recrutement, sur le pilier inclusion qui est assez fort dans notre communauté, mais on a toujours envie d'aller un peu plus loin. » Il y a vraiment cette envie, cette authenticité au quotidien. Oui. Donc, la volonté, elle est présente. Il y a encore quelques freins à faire sauter. Oui, voilà. Et un gros enjeu de mutualisation, d'essayer de faire ensemble, partager, trouver ensemble les solutions et les expérimenter ensemble. Et pour aider justement dans ce cheminement au Parlement, enfin aux entrepreneurs d'avenir dans le réseau, vous avez mis en place des formations, des groupes de travail. Comment vous vous êtes organisé ? Il y a plusieurs choses. Le réseau, il existe depuis 2009. Il a été créé parce qu'on avait l'événement qui était bien annuel et mais cette envie de justement travailler ensemble entre ces sessions. Il y a eu des ateliers de co-développement qui ont été faits. Il y en a quelques ateliers qui continuent encore après dix ans. Il y avait aussi des formats Happy Business qu'on avait mis où on fait piquer 30 entrepreneurs et après un déjeuner pour se rencontrer sur « moi, je fais ça », « quelle bonne pratique je peux partager ». Et puis, il y a ce moment vraiment d'inspiration. On se retrouve un peu tous à ce moment-là. On fait beaucoup au quotidien. On a aussi envie de se revoir dans des contextes un peu plus, peut-être un peu plus, comment dire, je ne sais pas le mot, mais peut-être un peu plus sympathiques et convivieux. Et là, tout récemment, vous avez eu une première promo. Oui, de formation. Quel est le nom de cette formation ? Alors, la formation, c'est Objectif Transition pour de nouveaux modèles économiques qu'on a co-construit. Ça, c'est vraiment un bel exemple de coopération avec Lumia qui est une école de la transition basée à Mansartou. On a mis à 50 % tous les moyens et on redistribue à 50 % et on est hyper complémentaires. Eux, ils sont dans la pédagogie et experts dans les modèles économiques régénératifs. Et nous, on est dans le réseautage, la coordination, etc. Première promotion qui s'est finie en juillet 2022. Avec combien de participants ? 17. Ce qui n'est pas mal. Oui, 17 dirigeants, managers qui ont vraiment envie de partager, c'est vraiment le mot, embarquer aussi leurs équipes, se challenger et mettre en place un nouveau modèle économique. Ils y croient. On leur montre plusieurs outils, plusieurs modèles. Ils vont après chercher, expérimenter lequel leur convient. Et vous allez les suivre dans la durée pour voir quelles sont les répercussions derrière ? Tout à fait. C'est déjà des super alumnis. On a déjà des contacts réguliers de se revoir de tel événement, de telle intervention. Et le but, justement, c'est que cette promotion alimente la deuxième, la troisième, la quatrième et crée en fait cette cohorte d'entrepreneurs, de dirigeants. Merci beaucoup Emma. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.